allô allô oui comment ça va ah ça va merci ma soeur comment tu vas vous avez fait que l'autre monsieur l'a n'a pas pris ah ok ok il n'y a pas de soucis moi je vais parler mais on peut retrouver comme je suis belle mais allez oui 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 ah ouais ah ça n'a pas tu asissez la police pour me faire un autre avion je te regarde mais vraiment on arrive paris à la santé à non s'enlève le fima et moi mw en fait s'enlève à ma mère de alo et n'arrêt et mon appareil s'offre catholique et on voyait Et maintenant, nous sommes devenus arrivés ici. L'homme qui nous a fait, nous sommes arrivés à la nuit chrétienne. Nous sommes morts à l'Eglise. D'abord, nous avons eu l'école de l'Eglise, vous êtes les catholiques, les musulmans nous tenaient, nous avons eu le son depuis la Jardin-enfant. Il y a eu l'école. Donc, les musulmans, ils sont venus à l'Occident, mais ils ne sont pas chrétiens. Donc, les chrétiens ne sont pas musulmans. Parce que l'Occident, l'Amérique, c'est l'Occident. Les catholiques ont dit que les musulmans ne sont pas chrétiens. Les musulmans ont dit que les musulmans ne sont pas chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens, et mais la chrétien ne sont pas chrétiens. Sous-titrage ST' 501 Et puis je suis venu à sa femme, j'ai été écrite, et j'ai été écrite. Donc je suis venu à sa femme. Je suis venu à sa femme, et je lui ai fait un peu de femme. Je suis venu à sa femme. Je suis venu à sa femme et je ne suis en train de passer par la personne. C'est très correcte. Je n'y ai pas reçu pour que vous soyez ... ... ... ... ... ... Je veux que je mange de l'enfant et de ma famille. Quand je me suis dit que j'écoute pas bien trop c'est bien pour le mal. Je n'en suis pas... Donc je crois qu'il y a une transcibilisation et comme tant que hiver, je m'accueille donc, c'est un peu plus important. J'ai dit que j'ai fait comme ça. Je n'en aurais pas que je puisse dire que j'ai vu mon Dieu. oui donc de la fin cet homme il y a un homme qui est un homme il y a un homme il est pas mal oui oui mais c'est vrai que c'est le cas Il n'en a pas de problème à la santé. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'éprouver une chose pour la sécurité et la sécurité. Il n'y a pas d'éprouver des choses. J'ai besoin de l'éprouver un peu de sécurité. Il n'y a pas d'éprouver une seule chose pour l'éprouver de l'éprouver de la sécurité. Parce qu'il est un bébé, non seulement il faut changer sans aucun système de faisons..! Quand on a levé levé... Quand il y a une mente... Je n' KI N N ANA, Tu m'masetti avec lui et qui m'a fais l'argent, je vais essayer de voir si Fadigha est là OK. Ah, il a créé maintenant qu'il est disponible. C'est la dame qui a bloqué comme ça. On n'a pas que tu prennes. Allo? Walaikum. Walaikum, salam, r'armo, tout lait, barakatou. Emel, Fadi, gana, l'égo? Yes, allo. Je vais vous dire, mon ami, mon tour m'a tiré là. Ah ah. Il faut mettre beaucoup de coeur pour Emel, Fadi, gana, ça me rends de la coeur tout. Alors, Emel, Fadi, gana, on a un petit souci là ici. Moi, j'ai donné mon point de vue à deux dames qui ont appelé aussi pour donner leur point de vue. Les points de vue différents. Les deux ont deux points de vue différents. Moi aussi, j'ai mon point de vue. On veut connaître ton point de vue à toi aussi. Après, la décision finale revient aux propriétaires. Mais moi, je suis contre cette pratique et cette technique. Et vous faites, ils ne veulent pas donner des logements aux catholiques, les gens qui ne sont pas musulmans, quoi. Et le phénomène commence à être un peu embêtant. Voilà. Vu que la majorité de la population est musulmane et qu'on ne veut pas donner de logements aux catholiques, ça va être compliqué pour eux, hein. Ça veut dire qu'on va les refuser partout. Comment ils vont faire ? Il n'y a que les catholiques qui vont recevoir les catholiques. Ça, c'est pas bien pour la cohésion sociale, je ne pense pas. Donc, toi, je ne sais pas. D'accord. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah bon, je... Je dis d'abord, bonsoir à tout le monde. Tout le monde te dis. Salam alaikum. Walaykum salam. Bon, je vais recommencer par... Au cas du polonais, et ceux qui se passent chez nous à Trollon. Ah, ok, d'accord. Ouais. Oui, parce que c'est ça, je crois que c'est ça, le premier sujet. Oui, ah, ok, tu veux intervenir sur tout, quoi. Ok, alors, alors. D'accord. Ce que moi, je veux vraiment pour la transition, c'est pour le colonel. Le colonel, sans pas... Le colonel, moi, je veux vraiment qu'il soit véridique et qu'il soit dans la vérité. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, peut-être qu'il a la bonne volonté. Mais s'il se laisse tromper par les gens, là, ça va nous amener à prendre une autre piste. Et ça, on ne veut pas ça. Franchement, moi, tout ce que... Jusqu'à maintenant-là, c'est que le colonel, il a posé beaucoup d'actes vraiment qui sont honorables. Ils ont commencé à rassurer la Guinée. Oui. Mais, c'est que je tiens... Oui, c'est que... Il y a certains décidants parce que... Moi, j'ai... Je dis souvent qu'elle a pris certaines décisions ou bien qu'elle a fait certaines erreurs. Ce sont des... Ce sont des erreurs marginales. Ça, ça ne compte pas beaucoup. Mais le fait de prendre quelqu'un qui est un populaire ou même quelqu'un qui est contesté et le nommer à la tête du CNP, ça, ça pose beaucoup de problèmes. Parce que ça, ça va créer des frustrations. Et qui dit frustrations, ça va provoquer quoi ? La colère. Et la colère va provoquer quoi ? C'est que la colère va nous pousser à se mettre à l'imaginable. L'imaginable. Donc, moi, je veux... Ce qui est fait, est fait. Est déjà fait. de ce côté-là, il doit corriger cette erreur-là. Il y a dans ça, maintenant, de relever les défis. Parce qu'il est là-bas, mais les gens n'ont pas confiance en lui. Parce que le propos qui a tenu hier ou aujourd'hui, je ne sais pas. dans ce propos-là, il y a un flou, il y a un flou. Franchement, il y a un flou. Donc, nous aimons vraiment que le colonel revoie sa copie. Moi, je ne veux pas le critiquer pour le moment, mais il y a certaines décisions qui sont populaires. Il faut qu'il y ait de... Voilà. J'entends, d'écouter le public. Voilà. C'est ce qui contente le sein du colonel. Donc, le deuxième sujet, il dit que les gens... Les musulmans... OK. Les musulmans, normalement, un musulman, le musulman doit être à... L'islam, d'abord, c'est la bonté. Ceux qui refusent de donner des logements aux chrétiens, moi, j'ai dit, c'est anormal. On peut, à un certain moment, on peut refuser de donner des logements aux chrétiens ou à des musulmans. Mais ça dépend de la circonstance et ça dépend de leur comportement. Donc, au fait, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le parti à Amélie. Il n'y avait que des juifs et des chrétiens là-bas. Et il a laissé tout le monde dans son coin. Donc, les musulmans détenus ce que nous devons savoir c'est de se comporter envers les autres qui ne sont pas détenus. et ça doit être juste vers ça. Ça doit être réciproque. Mais refuser comme ça sans passer juste parce que ce sont des chrétiens, non. Ça, c'est anormal. Ça, c'est pas bon. Un musulmane doit montrer son bon comportement aux autres. La bonté, la générosité. parce que ça, ça va la béni. C'est de savoir amener le nombre du musulman à être emprunté de l'islam. Oui. Le chemin de l'islam. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, il y a laissons l'islam d'abord. Laissons l'islam d'abord. Mais il y a l'humanisme aussi. Oui. Et oui, voilà. Donc, quand on est humain, quand on a un banqueur, vraiment, il ne faut pas avoir un être humain qui soit musulman ou chrétien ou le laisser dans les mers. Mais, par exemple, nous sommes en Europe ici. Ici, c'est pas un pays de... Par exemple, moi, je suis enfant. C'est pas un pays musulman. Il y a des musulmans, mais c'est pas un pays musulman. Oui. Mais on est là. Tout le monde est libre. Oui. Est-ce que les Français refusent de donner ses légements aux musulmans ? Ils disent non. Non. Donc, il mérite, on se donne. Donc, c'est un des choses, ce sont des pratiques qu'on doit, on doit franchement d'essayer de voir l'humanisme et de comporter comme un vrai musulman. Donc, ça, c'est anormal. Ça, c'est pas lui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai dit, salam alaikum, en alaikum, abak 들어�cies alaikum, en alaikum, pour le bon chemin. Et tous ceux qui sont autour de nous, qui sont en train de nous améliorer en erreur, c'est-à-dire vraiment anéantir leur plan. Parce que la Guinée a trop super, la Guinée a trop super. Donc on ne peut pas continuer dans ça. On ne peut pas continuer. Quand on fait un pas en avant, on recule encore une mille pas en arrière. Ce n'est pas bon du tout. Donc je dis vraiment à tout le monde et bonne nuit à toutes et à tous. Merci. Merci à toi aussi Marie. Merci à Mère Padilla, Carla Tupé. Merci beaucoup. Bon, le monsieur dit qu'il est là. Vous voyez si il lui aura plu. Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Comment ça va? Oui, je vais bien. Voilà, on vous écoute bienvenue. Oui. Oui, vous êtes en direct? Oui, oui. Oui, oui. Oui. Bon, donc c'est coincé en cette physique que vous avez fait là. Mais avant de ça, d'abord, je voulais vous remercier sincèrement. Parce que j'ai suivi quelques personnes qui font un livre direct ici. Bon, je ne voulais pas le citer son nom parce que déjà son nom est inconnu. Tout le monde connaît les personnes. Mais vous aussi, particulièrement, vous faisiez quelque chose de bon. Je vous remercie sincèrement. Merci beaucoup. Je vous remercie sincèrement. Première chose. Car la motivation, ce que vous êtes en train de faire là, c'est pour donner aux personnes qui ne pouvaient pas faire un livre d'expérience pour savoir ce qui se passe en temps réel. Et aussi, pour ce qui se passe, particulièrement, surtout, c'est nous là-bas. Ça, je vous remercie sincèrement. Merci beaucoup. Alors? Alors? Oui. On vous écoute, allez-y. Bon. Deuxième programme, deuxième question, ce que vous avez cité dans les commentaires là. C'est concernant de l'ambassadeur là. L'ambassadeur, justement, je ne connais pas pourquoi c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est l'empêchement de notre sanction contre notre président. Ou bien, si c'est l'ambassadeur, ou bien si c'est pourquoi il a empêché des ambassadeurs là pour rappeler tous les ambassadeurs de rentrer là-bas en Guinée. Donc, concernant cette seizure, moi, je ne savais pas pourquoi c'est pourquoi le colonel m'a dit de m'arrêter ça. Je voulais savoir si on peut me un peu expliquer. Ah! Non, on ne peut pas savoir ça dit. Il les a rappelés. Pardon? Je dis c'est un nouveau président, donc il rappelle pour mettre ces personnes certainement. Quand notre président aussi va venir, il va rappeler ce que le colonel a mis et mettre ces gens à lui. C'est comme ça. Je pense, hein? Oui. C'est que, justement, moi, je ne voulais pas rentrer en politique, justement, mais j'espère, j'espère que, lui, il a fait un PDR pour rappeler tous les ambassadeurs. Ah! J'espère que c'est une erreur. Le fait de rappeler... Le fait de rappeler... Oui, je vous écoute. Donc, le fait de rappeler les ambassadeurs, pour vous, c'est une erreur, c'est ça? Oui. Moi, en tout cas, moi, j'espère que c'est ça. Parce qu'il ne doit pas les rappeler tous les ambassadeurs, même s'il y a quelques sanctions, mais il doit imaginer, si ça restait, par exemple, la Guinée sûrement, il ne pouvait pas faire quelque chose de bon, même si la population les soutient. Car, faire quelque chose, ça n'apprend pas avec la population seulement, ça apprend avec la moyenne, surtout la moyenne financière. Donc, les populations de Guinée, là, ils ne pouvaient pas de soutien à tous, surtout, surtout, soutiennent de leurs moyennes financières. Donc, moi, j'espère qu'il a fait un peu d'erreur concernant ce rappel de leur ambassadeur. D'accord. Ok. Il y a autre chose encore que vous voulez dire? Non. Pour le moment, pour le moment, c'est ça qui me concerne, d'expliquer. Merci beaucoup. Et aussi, je vous félicite. Merci Bournie. Ah, merci beaucoup. D'accord. Merci. Donc, lui, c'est l'affaire ambassadeur. Lui, il a un problème avec l'affaire d'ambassadeur. C'est qui ça? Ok. Bon. Je pense qu'on a rappelé tout le monde. Je crois, hein? Bon. On va rester là aujourd'hui. Je vous dis merci à tous ceux qui ont appelé, les partages, les commentaires et tout. Le monsieur n'a pas laissé son nom, mais il a appelé de la France, celui qui a parlé sous sous et qui a parlé des ethniques, qui a signalé cette histoire des frères, de certains frères de la haute kiné qui écrivent dans les commentaires ces trucs ethniques. Je pense que vous devez arrêter de faire cela. Moi, je le dis régulièrement. Tout ce que vous écrivez sur les pages, c'est public. N'importe qui lit. Voilà. C'est pas tous les malinquiés qui pensent cela. Ce que vous pensez. La preuve. Moi, je suis Sissoko. Voilà. C'est pourquoi je vous dis. Moi, c'est ma façon de lutter contre l'ethnocentrisme. C'est ma façon. Mais moi-même, il vient d'ici. Il m'insulte. Il m'appelle au téléphone. Il m'insulte. Il laisse des bocaux et tout. Donc, c'est des commentaires qui ne sont pas bien. Quand un malinquié au pouvoir, ce n'est pas bien pour le malinquié là. Parce que peut-être lui, il n'est pas ethno. Ou peut-être il n'est pas ethno au même degré que vous. Parce que l'ethnocentrisme et toutes les choses, c'est par, comment on appelle ça, le racisme et tout. C'est par degré. Voilà. Et quand vous faites cela, les quelques personnes qui ne sont pas de votre ethnie ou qui ne sont pas de cette communauté, c'est valable pour tout le monde. Mais pour aujourd'hui, c'est la Haute-Guinée. Ça n'encourage pas les gens. Et une seule communauté, une seule ethnie ne peut pas donner le pouvoir quand il s'agit des élections. Donc, je pense qu'on devrait plutôt se vanter de l'affaire du développement que du pouvoir qui n'apporte rien à personne. Parce que comme je vous le dis régulièrement, la zone la plus paumée de Guinée, c'est la Haute-Guinée. Géographiquement, c'est Allah qui a fait cela. Ce n'est pas un hasard. Donc, il faut arrêter de dire certaines choses pour ne pas frustrer les autres. Je sais qu'en général, c'est souvent, on ne va pas se le cacher, c'est souvent malinqué peu là en général. Mais celui qui est appelé là, ce n'est pas un peu là. Donc, ça les dérange un peu et ça doit les déranger. Ils ont raison, moi-même, ça me dérange et ça me fait beaucoup honte. Heureusement que les gens voient que c'est écrit si ce qu'on a, ça les rassure, ça leur montre que tout le monde n'est pas comme ça. Heureusement que tout le monde n'est pas de cette manière, ne se comporte pas de cette manière. Donc, il faut faire très, très attention. Moi, je reçois beaucoup de choses comme ça la fois dernière. Il y a quelqu'un qui a écrit, il dit, Alpha Condé, deux mandats, onze années de pouvoir. Votre CDD, jamais plus grand jamais sera président en Guinée, même deux jours. Il ne fait pas en Guinée. Après Domboya, toujours, c'est notre frère aussi. Voilà. Donc, ce sont des choses qu'ils écrivent très souvent, très régulièrement en public et en privé. Je ne vois pas pourquoi il dit, votre CDD, moi, je ne suis pas de l'UFDG. Voilà. Et si c'est côté Peul qu'il veut dire, moi, je ne suis pas Peul. Mais je ne sais pas où est-ce que les gens prennent cette arrogance, cet orgueil. C'est pourquoi je dis régulièrement, l'islam n'a pas été assimilé dans ce pays-là. Les musulmans ne se comportent pas comme ça. Non. L'orgueil, vous savez, c'est le signe de qui ? C'est le signe d'Iblis. Et qu'une communauté se reconnaisse, en général, la majorité, souvent, sans jeunes, qu'eux, ils sont orgueilleux. Je pense qu'il y a un souci du côté de la foi. Mais c'est une question de temps. Voilà. Moi, je ne rentre pas dans ce jeu. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Allah ne fait rien pour rien. Je vous l'ai dit. Il ne fait rien pour rien. Tout ce qu'il fait, il le fait. Il le fait pour faire réfléchir les gens. Vous voyez ici, c'est écrit Sissoko. Souvent, les gens disent que non, moi, je ne suis pas Sissoko. Je suis Sissoko. Mon père est Sissoko. J'ai toujours été Sissoko. Mon époux, il est Kamara. Il est Konyaké. Vous voyez, ma mère, elle est métisse. Peule. Je suis née dans la zone de Bokeh. J'ai grandi à Furikaria. Donc, je passe beaucoup de temps en France. Mais aujourd'hui, je suis aux États-Unis. Ce sont des exemples que je vous donne régulièrement. Moi, c'est une chance pour moi. Que Allah me donne cela. Je suis un miracle. Je suis un miracle. C'est dans ma situation et avec mon histoire qu'on se rend compte que le Guinée n'a rien compris. Que le Guinée ne veut rien comprendre. Cette tristesse est malheureuse. Parce qu'un exemple comme moi, si moi, je ne peux pas rassembler toutes les ethnies sur ma page. Si moi, je ne peux pas réconcilier les Guinéens. Je ne sais pas s'ils vont se réconcilier. Je ne crois pas. Parce que partout où tu prends. Quand moi, je me suis madame Konyaké, les gens me demandent. Mais l'affaire là, c'est une ethnie que je ne connaissais même pas. Même pas. Vous voyez pourquoi il a fait cela. Et qu'aujourd'hui, je me bats dans ce sens. Ce n'est pas un hasard. Quand je me suis attaqué à Amadou Damoro, qu'est-ce qui n'a pas été dit ? Moi, les gens qui m'insutent le plus ici, c'est cette communauté. C'est eux qui m'insutent le plus. J'ai failli perdre mon foyer parce que bon, je pense qu'ils avaient une assurance dans ce sens-là. Que j'ai attaqué les Konyakés. Moi, je n'ai pas attaqué les Konyakés. J'ai attaqué Amadou Damoro. Voilà. Mais il y a des Konyakés qui attaquent souvent ici les autres ethnies. Ce n'est pas caché. Mais les gens laissent passer cela. Donc, une fois de temps en temps, quand les gens attaquent leur cadre, ça devient, je ne sais pas ce que ça devient. Donc, il faut qu'on arrête ces choses-là. Moi, je suis un sens interdit, quel que soit le domaine, pour qui que ce soit, quelle que soit la communauté. Je suis un sens interdit. Il ne faut pas essayer. Ça, c'est Allah qui m'a donné cela. Même quand je ne priais pas. Je n'ai jamais combattu un truc que je rate la chose. Jamais de toute ma vie. Même quand c'est familial. Ou Allah, même quand c'est mes parents. Parce que j'essaye d'être du bon côté. Aujourd'hui, je suis dans l'islam. Allah m'a changé. Ce n'est pas mon mari qui m'a dit de changer. Ce n'est pas mon papa. Ce n'est pas mon maman. Ce n'est pas les prêches. Ce que vous écoutez que j'ai dit là. Moi, je n'ai même pas eu la chance là. Certes, ma mère est catholique. Mais elle n'a jamais, elle n'aime pas les longs ongles. Elle n'aimait pas les mèches. Elle n'aimait pas le produit éclaircissant. Elle n'aimait pas les habits serrés qu'on portait. Tandis que ces filles, nous en voyons tous les ongles de sorcières là. Mais c'est des trucs qu'elle n'aimait pas. Pourtant, elle était catholique, elle est catholique. Et elle me conseillait de prier. Quand j'étais avec les marabouts, les voyants et tout ça, j'aimais aller chez les joueurs de Corie, les joueuses de Corie. Elle me disait, il faut arrêter ça. Toi-même, il faut prier. Les gens que tu vas voir là, tu es plus forte qu'il faut prier. L'instinct maternel. Et aujourd'hui, c'est pourquoi je dis à tout le monde, moi, c'est l'islam qui m'a sauvée. C'est ce qui a changé ma vie. Vous pensez que je vais prendre le chemin là ? Quelqu'un va venir gâter mon foyer. Ça, c'est si Allah le veut. C'est lui qui m'a amené dedans. Le jour qu'il voudra que je quitte, je vais quitter. Si c'est écrit que je vais finir avec un Japonais, ou avec un Américain, ou avec un Chinois, ou avec un Français, que je vais convertir, et que je vais convertir toute sa famille. Ça, c'est encore mieux, non ? Ou bien ? Parce qu'on veut que la communauté grandisse et qu'on fasse des choses exceptionnelles et extraordinaires. Donc, ce problème ethnique en Guinée, les gens qui viennent, leurs deux parents sont de la même ethnie. C'est très compliqué. Mais moi, quand tu prends mon cas, celui qui ne comprend pas cela... Ah ! Moi, je suis jeune. J'aime l'avenir. Oui ! J'aime l'avenir. Et c'est l'homme-là qui m'a mis sur Facebook. Moi, je ne connais pas Facebook. C'est dernièrement même que j'ai su, la différence entre pages et comptes. C'est lui qui m'a mis sur Facebook. C'est un cognacé. Ça, c'est un hasard. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Non. Allah sait pourquoi il fait les choses. Mais si les gens refusent de comprendre la communication d'Allah, ils vont le comprendre d'une autre manière. Amadou Damarou l'a enlevé, non ? Les autres ont suivi, non ? Ou bien, tout ce que j'ai attaqué, on les a tous enlevés. Ça, c'est Allah qui a voulu cela. Parce qu'on a voulu me coller une étiquette que je n'ai pas. Dieu leur a dit, Allah soubarata Allah dit, celle-là, c'est ma personne. Marie Sissoko, c'est mon élément, un de mes éléments modernes. C'est ce que vous voulez refuser de comprendre. Mais Inchallah, vous allez finir par comprendre. Mais j'espère que ça ne sera pas trop tard pour vous. Il ne fait rien pour rien. C'est-à-dire, tout est calculé. C'est nous qui ne comprenons pas. C'est nous qui refusons. On refuse de comprendre. Sinon, vous avez une Sissoko devant vous. Vous êtes là, vous écrivez des conneries. Vous ne pensez pas à demain. Demain, vous allez être là. Ah, la dame là, c'est une femme malinquée. Les autres disent, ah, non, non, c'est nous qui l'avons épouser. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas là. Aujourd'hui, quand vous êtes là, c'est pour insulter. Mais moi, je ne me presse pas. Quelquefois, je rappelle ces petites choses pour demain. Inchallah. Pour demain que je rappelle ça. Parce qu'on connaît leur bouche. Demain, quand ça sera autre chose, dans ma faveur, ce qui va se dire, il y a ça. Et c'est à ce moment-là que vous aussi, vous allez couper les parties des vidéos là. Elle avait dit ça, hein. À ce moment-là, vous aussi, vous avez dit ça, hein. Voilà. Qu'on a à la mou batari. Mirok batari go. Qu'on a à la mou batari. À la mou batari. Toutes les ethnies sont à l'aise sur cette page-là. Parce que les gens remarquent. Les gens remarquent, même s'ils ne veulent pas. Ils le remarquent. Pendant un an-là, tout ce que j'ai fait dans l'affaire du FDG, les dalles, les dalles, les dalles, les dalles ou les autres ethnies sont là. Ils regardent. Les autres partis politiques regardent. Même si ça ne les arrange pas. Ils se disent, la dame là n'est pas poule. Ils se renseignent. Elle n'est pas payée. Rien n'est caché. Donc ça les rassure de t'appeler. Ça les rassure de venir. Et vu la finalité de l'affaire, les gens qui réfléchissent, réfléchissent mieux. Le problème d'ethnies là, de race, de religion, ça ne va nous amener nulle part. Ton ami, ta copine, tel Paul ou Pierre n'est pas musulman. Je vous ai dit combien de personnes, moi j'ai converti, que je ne connais pas. Je connais certains, il y a d'autres que je ne connais pas. Parce que pourquoi ? Parce que certains voient une jeune dame émancipée, moderne, qui fait ce que je suis en train de faire. Ils se disent, ah donc quand on est voilé, ça ne veut pas dire qu'on doit rester à la maison. Ah ça veut dire qu'on peut faire ci, qu'on peut faire ça. Ça les encourage. Il y a un monsieur, je ne sais pas si c'est un monsieur Kamara, qui parlait sous-sous sur la dernière ou l'avant-dernière vidéo, qui a dit quelque chose de très important, je ne me rappelle plus de son nom de famille, ou c'est un monsieur dans ce que je ne sais plus, mais qui parlait sous-sous, qui a dit que l'horreur est que, en islam, les gens veulent que les femmes restent à la maison. Tandis que ce sont les femmes qui peuvent facilement propager l'islam. Et il a raison. Je l'ai souvent dit dans les vidéos, les hommes ne veulent pas que les femmes connaissent, sache leur importance dans l'islam. Si les femmes sache comment Allah les aime. Ah, mes chers, mes chères soeurs, on serait déjà loin aujourd'hui. C'est pas eux qui vont nous dire, moi, c'est moi qui dis à mon mari que ton pantalon est trop sérieux. C'est moi qui fais ça. Allah m'a mis dans ce sens. C'est-à-dire, mon histoire, je me dis, mais pourquoi Allah peut m'aimer comme ça ? J'ai tellement posé la question à beaucoup de personnes. On me dit que tant que tu te poses la question là, c'est pas bon. Ne te pose pas cette question. Il a vu ta sincérité et... C'est-à-dire, nous, on a mémorisé le courant, mais on n'est pas sincère comme toi. C'est pourquoi il t'a choisi toi. Donc, je sais ce que les hommes vivent. Les hommes sunna ou comme vous les appelez, les barbues, les hommes qui sont trop dans l'islam, leurs femmes souffrent pourquoi ? Moi, dans mon cas, c'est moi. C'est moi qui suis trop dans l'islam. Je vous l'ai dit, mon mari me dit, moi, je suis musulman, t'es taliban. Oui, je dis oui, mais moi, c'est l'islam qui m'a sauvée. Nous n'étions pas dans la même position. Nous n'étions pas dans la même situation. Voilà, donc, forcément, moi, c'est ma survie. Mon intérêt dans l'islam, c'est ma survie. C'est ce qui m'a fait survivre. C'est ce qui m'a fait survivre. Tout ce que je dis là, il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a beaucoup de choses qu'on te fait. C'est les prières, c'est les invocations. C'est ce qui me renforce. C'est ce qui me donne la force et la foi, la sincérité, la certitude que je me dise oui. Allah, il aime la vérité. Il aime la justice. Demain, il y a un demain. La patience. On est avec cela. Là où on ne l'a pas. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait une dame, quand c'était chaud sur moi, une autre dame catholique, comme c'est le cas des catholiques aujourd'hui, qui a fait un rêve sur moi une fois. Elle me disait souvent de prier, même avant le rêve. Elle disait, on a tout fait, maraboutage, tout, 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 tout. Elle faisait mes sacrifices. Elle te dit, maintenant, il faut prier. C'est le mot prier là que je ne voulais pas entendre. Moi qui suis devant vous. Le mot prier là. Je ne voulais pas entendre. Le mot islam même. Je ne voulais pas entendre prier. C'est l'islam que je vais entendre. Elle me dit, il faut prier maintenant. On va essayer la prière. Imaginez où elle est catholique. Un jour elle dit qu'elle est arrivée de moi. Elle me dit qu'il y avait un monsieur, un blanc qui était sur un trône, avec des gens autour de lui. Ils étaient tous habillés en blanc. Quand je t'ai arrêté, le rêve là m'a beaucoup fait peur. Que j'étais, ça m'a fait pitié quoi. J'ai senti la pitié pour moi-même. Que l'être humain n'est rien. Que le monsieur a dit que tu sais sur la route que tu es, que ce n'est pas une bonne route. J'ai arrêté. J'ai dit, j'étais comme à dire que ton visage était inquiet. Que si tu voyais ton visage. Comme une petite fille très inquiète. Qu'il a montré deux routes. Une route obscure. Dans la terre. L'électricité là. Vous allez comprendre d'un jour. Il y avait une route obscure. Il y avait une route éclairée. Que le monsieur m'a demandé les deux routes là. Toi tu veux aller où ? Que j'ai montré là où c'était éclairé. Que le monsieur dit mais hé. Là où tu montres là. Tu sais que ta vie d'aujourd'hui ne peut pas t'amener là-bas. Il faut prier. Qu'il a dit. Que ce soit catholique ou musulmane. Peu importe. Commence par prier d'abord. Il faut d'abord choisir une religion. Pour que tu ailles là où c'est éclairé. Sinon tu iras là-bas. La dame m'a dit ça. J'ai eu pitié de ma personne. Mais c'était impossible que j'ai pris. Ce n'était pas possible. L'islam ce n'est pas la blague. Mais tant qu'Ami va continuer. Tant qu'Allah ne t'enlève pas dans un truc. Là où tu es entre la vie et la mort. Voilà. Tu ne vas pas connaître Dieu. Tu peux réciter le courant tous les jours. Tout le courant. Tant qu'il ne t'enlève pas dans certaines situations. Parfois il va manquer un peu. Sauf si lui il veut te donner. J'avais très pitié de moi. J'étais un peu inquiète. Mais je n'ai pas prié. Je n'ai pas prié. C'est là que j'ai commencé à sentir quand je dors. Comme si je brûlais. Moi j'avais plus des trucs. C'est comme si je brûlais. Et je me réveille plus que moi. Je sens le feu sur moi. Je me réveille. Quand je sens le feu, je me réveille. Mais comment tu vas même comprendre? Enfer, paradis. Je ne croyais même pas à tout ça. Même le rêve de la dame. Je n'ai pas fait le rapprochement. Il m'as même. Il m'as même. Il m'as même. Je vais en Guinée. Et quand je vais dans une famille partout où je vais. L'enfant dit. Tata, j'étais vu hier. Tu brûlais. Les paroles. J'appelle l'enfant. J'ai dit. Comment tu m'as vu? Les enfants rêvent. Tout le monde me voyait. Je brûlais. Je brûlais. C'était devenu chaud. Moi j'étais arrivé jusqu'à ce stade là. Et il y a quelqu'un aussi qui avait dit à mon mari. Que là où ta femme est là. C'est Dieu qui va la lever là. Qu'elle a beaucoup de jayatine. Beaucoup de djinns dans son corps. C'est comme quand ton âme est infectée. Vous ne comprenez pas. Mais ce qui est triste dans mon histoire. Ce qui a été très triste dedans. Mes frères et soeurs. A part ma mère qui me disait de prier. Une catonique qui te dit de prier. Est-ce que tu la calcules? Tous les marabouts que j'ai. J'avais vu. Tous les voyants. Tout ce que vous connaissez. En Guinée. Au Sénégal. Au Burkina. Au Bénin. Ou encore. Ou un peu partout en Guinée aussi. Aucun d'entre eux ne m'amenait sur la route de l'islam. Aucun. Aucun ne m'a prédit ce que je vis aujourd'hui. Aucun d'entre eux. Aucun. Toute ethnie confondue. En Guinée. Non. Personne. Ça a été la surprise totale. Personne ne m'a jamais dit. Oh il faut prier. Ou je ne sais pas quoi. Dans ce sens. Aucun. Non. Je me serai souvenu de cela. Vous voyez. Dans les problèmes que nous sommes. Vous voyez. Que. C'est quand lui il veut te sauver. Et ça n'a pas été une fois. Quand je fais. Je sens des trucs. C'est à dire. Changer comment même. Comment je vais changer même. C'est quand ça arrive à un moment. Je me dis. Mais je vais mourir. Je vais mourir. Ou je vais devenir fort. Comment arrêter ça. Comment arrêter ça. Personne ne comprend. Non. Les quelques personnes avec qui tu discutes. Ils ne comprennent rien. C'est aujourd'hui que je me rends compte. Mon mari me dit. Mais c'est toi qui dois aider les gens. A ce moment là. Les gens ne peuvent pas t'aider. Puisqu'aujourd'hui c'est toi qui leur explique. Ils ne comprennent même pas. Qui allait toi t'expliquer. Donc c'est pourquoi il y a des gens. Personne ne va t'aider. C'est Allah qui va t'aider. Pour que tu aides les autres. Oui. C'était très dur. Très difficile. Donc aujourd'hui. De temps en temps. Ça revient. Rapidement. Des petites choses. Quand tu fais des attaques. Tu fais des vidéos bizarres. La nuit. Tu te rends compte. Qu'il y a du lourd. Il y a du costaud. Il y a des dons de fou. Il y a des dons de dingue. Mais il y a des fous en Afrique. Les Africains ont tous ces dons là. C'est la folie. Mais que du négatif. Que du négatif. Mais j'ai fini par découvrir. Que les dons que nous sommes en train d'utiliser négativement. C'est avec l'islam. Que ça peut être positif. Que tu peux t'aider. Et tu peux aider les gens. Tu n'as pas besoin de marabout. Tu n'as même pas besoin de mémoriser le courant. Quoi que ce soit. La foi. La sincérité. Et la certitude. Je vous ai dit. Moi les noms d'Allah. Les 99 noms. Le nom qui correspond à tel problème. Je récite en fonction de ce problème. Plusieurs fois. Des milliers de fois. A chaque fois que je me rappelle. Je le fais. Je sais que ça. Je vois que ça marche. Les marabouts. Les silles. Je n'ai plus leur contact. Je ne les appelle plus. Est-ce qu'ils sont. Est-ce que certains m'ont vu que j'ai changé. Je ne crois pas. Non. Mais aucun ne m'a mis dans ce sens. Pourtant c'est des gens qui priaient. C'est des gens qui priaient. Mais eux ils ne disaient pas de prier. Parce que je pense que. Dans la prière. Même si j'avais forcé un peu la situation. Ça allait anticiper les choses. Ça allait ouvrir des portes. Mais non. Pour moi prier. C'était compliqué. Payer. Payer. C'était plus simple. Plus facile. Tuer les animaux. C'était plus simple. Plus facile. Que de prier. Mais aujourd'hui. Un franc. Je ne paie à personne. Et ça c'est fini. Inchallah. Ça c'est terminé. Et non. C'est sûr que moi même. Je ne peux pas régler avec mes prières. Voilà. Ça n'a qu'à arrêter. Il y a des moments. C'est un peu chaud. Mais ça passe. Donc mes frères et soeurs. L'islam c'est pas la blague. Moi je sais que. Regardez mon cas. Si toutes les femmes changent un peu. Pas comme moi. Parce que moi. Il paraît que je suis extrémiste. Je suis extrémiste. Mais je ne veux pas refuser de loger un catholique. Pour un chrétien. Mais mon extrême n'est pas arrivé là-bas. Mais quand ils vont loger chez moi. Vous êtes des techniques à faire. Gentiment et calmement. Pour les tirer vers l'islam. Oui. Emile et madame. Je mets des trucs en place. Comme quoi. Comme il a mis les mains. Il a fait du musulman là. Alors on a fait du musulman là. Ils sont. C'est encore mieux que ceux qui sont nés dedans. Donc. Tous. Comme nous les gens. On fait des témoignages d'autres jours. Regardez les kouris. Comme quand. C'est comme quand on dit que je suis joueuse de kouris. Ça. Ça me tue. Il y a des gens même qui disent que. J'ai un truc chez moi qui me parle. Et je fais des. Je joue au kouris. Mais si j'étais joueuse de kouris. Je m'assois ici. Je joue. Qu'est-ce que vous allez me faire. Ça c'est interdit par l'islam. Mais si je le faisais. J'allais le faire ici. J'allais avoir beaucoup de clients. Pourquoi cacher cela. Non. Je vous l'ai dit. J'ai peut-être un don et un savoir. Que les marabouts et que les joueurs de kouris utilisent. Et je vais vous dire. Rêver de quelqu'un qui joue au kouris. Ça veut dire. Ça ne veut pas dire que la personne est joueur de kouris. Ça veut dire que la personne a le sixième sens développé. Et que la personne a peut-être des dons qu'il fait. Qu'il sache ce qui peut se passer. Il se peut que ce soit ça. Mais ça ne veut pas dire que la personne est joueur ou joueuse de kouris. Non. Vous voyez. Il ne faut pas faire d'amalgame. Les dons que les joueurs, les Simo, les marabouts et les karmokos utilisent là. Il y a beaucoup de personnes qui ont des dons comme ça. Mais qui ne vont pas dans ce sens. Parce qu'eux aussi ils sont victimes. C'est Iblis qui les utilise. C'est Satan qui les utilise. Si vous voyez nos hommes politiques là. Ils ne s'entendent pas entre eux. Les chanteurs et tout. C'est le même cercle. Les marabouts là travaillent pour la même chose. Eux tous travaillent pour Iblis. Les joueurs de kouris. Tout le monde fait le compte rendu là-bas. C'est le même Iblis là qui va parler aux marabouts de Paul, de Pierre, de Tel. Donc tout le monde va être président. Tous les opposants là. On leur a tous dit qu'ils vont être président. Mais jusqu'après ils ne sont pas président. Celui qui est président là, lui aussi dit qu'il va mourir au pouvoir. Mais c'est le même truc qui nous mélange. Ça les imams le savent. Mais il y a des imams même qui sont dedans. Donc c'est toi-même, ton âme et ton créateur. Moi je n'ai eu personne hein. Les l'asima mis là. Les quoi quoi là. Tout ça là. On met souvent les chayatines sont dans ça. Et ça rentre dans ton corps. Quand tu vois les gens qui disent. Michael ou Kamara, comment tu vas ? Ça fait longtemps. Il y a des gens qui disent que. Je crois. C'est les chayatines qui rentrent dans ton sang. Effectivement. Oui. Et ils te font faire ce qu'ils veulent. C'est eux qui te guident. Ils veulent prendre la place de Allah. C'est comme ça que ça se passe. C'est un phénomène. C'est des choses qu'il faut expliquer. Parce que même ceux qui utilisent. Les symboles. Les marabouts. Les karamukos. Les patatis. Les patatas. Les joueurs de kouris. De sable et tout. Souvent ils ne savent même pas. Ils vont te dire que moi je suis né avec ça. Je suis né avec ce don. Vous les voyez. Ils avancent jamais. Ils évoluent jamais. Ils gardent jamais l'argent. C'est eux qui font dépenser tout l'argent là. Ils vous amènent les maladies à vos enfants. Ou ils amènent les maladies à vos clients. A vos clientes. Donc ça c'est des choses. Qu'il faut qu'on explique. Pour que les gens comprennent. Mais. Comme les guineens aiment dire. Ah. C'est là. A l'amour. 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 moi je partais où je partais les marabou les caraboukou les joueurs de courrier tout ça ces gens l'utilisent mais donc les gens utilisent nos armes surtout les femmes les femmes sont très fortes spirituellement très 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 fortes c'est pourquoi satan les aiment et maintenant vous êtes plus clair vos relations avec les hommes vous avez de plus en plus d'hommes dans votre vie mais il y a moins de respect il vous traite moins bien regardez vos vies ça attire mais ça ne reste pas elle m'a dit à un moment les rires maman les rires et nous fons au cas c'est une amuse armée nazar et aux salariats afro n'a quitté n'est pas la fin toutes les parties du corps mais quelque chose c'est pourquoi il faut pas modifier les chayatines passe partout ça c'est pour qu'ils aiment les femmes nous aussi on amène à nos hommes on ne s'entend pas avec eux ils ne nous respectent pas parce que nous à leur amène des saletés c'est comme si on est en train de les combattre inconsciemment donc ceux qui sont beaucoup dans la religion vendre à la femme ne voit pas la villa c'est trop serré toi tu penses que c'est la jalousie non moi j'ai le même problème à la me fais ça pour que je comprenne pour vous pour dire à mes soeurs l'islam va vous rendre forte ils veulent pas que vous soyez forte ils veulent pas que vous compreniez qu'à la vous aime c'est tout à la nous est au moyen manier au bureau on lui fait beaucoup pitié il nous aime énormément vous pouvez pas imaginer si même c'est qu'il aime les femmes mais moi je l'aimais je l'aime parce que celui qui m'a sauvé vous voyez les intérêts je vois qu'il n'y a pas une autre solution si c'est pas lui il n'y a pas une autre solution si c'est pas lui je ne dépense pas je ne paye rien je me lève je prie je m'en sois je parle de mes problèmes il m'écoute si je n'ai pas de confident tu vas me prendre pour une fois quand j'ai fini sur mon âge de prière la nuit tard je m'en sois j'ai la fois que mes histoires j'ai l'impression qu'il m'écoute vous allez dire que la dame elle est folle non je suis pas au vol de maintenant certaines personnes quand il est content de toi tu sens moi quand elle est content de moi je le sens oui je le sens ma vie que j'ai maintenant qu'il est content de moi je le sens machin là je le sens vraiment regardez mon visage comment je suis apaisé avant tu ne dors pas j'ai toujours en train de calculer toujours en train de calculer l'argent est appelé moufala on peut pas tout donc les filles vous marie là ce sont pas vos ennemis vous le faites pour vous c'est dans ça que tu vas te lever pour le dominer oui c'est à l'automne c'est lui qui t'aime allo allo oui oui comment ça va ça va ça va ma soeur assalamualaikum excusez moi dit vraiment vraiment à ma soeur franchement ma colonne qui a connu une rana bafi maintenant m'a fallu des vagues je suis je suis une des femmes qui a décidé de changer à travers vos vidéos et mais ma soeur ma soeur il m'a utilité colo con il a l'autalata pour l'eau à ta ma soeur il m'a croisé il m'a dit que je n'avais pas hobby mais il s'envoie de plus c'est bon et ram a tourné normal la guinée n'yama sensibiliser les gens qui rennaient la guinée n'yama sensibiliser mon comportement matara ma soeur in bohio bohito or au web model in a rassouna à colonne canary barabouméni canary number bonheur il a guiné car est régulé à la montagne et con la guiné par a été réglé à l'ama et ma soeur l'arrivée moutana sénégal n'est bien qu'à l'afrique manguer et à l'élection fait à la gagne à colonne c'est un moment de guerre de la rivière cd opposé pas et écrasé à colonnard par contre où les mailles n'entrées est-ce que l'assemblée l'air et wama loi et homosexualité de wame raccriminaliser oui manguer ton de renan à l'arrivée de l'arrivée n'a fait opposer la tournée la fin de campagne ne fait n'a manguer la bière voilà voilà il n'a fait pas ça et tu ne défini comme au sexe et la tournée et tu ne défini à noire votre de assemblée manger à bire qu'il est venu à me dire qu'on a pris le parlement à majeu au revoir vous avez vu la bimbre Je ne connais pas cette situation encore. Donc alors oui, j'ai la décision et mon salut n'a pas la question. Honnêtement, c'est que je n'ai pas peur ce sont les autres. Merci d'en être la fin. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour moi. Pourquoi? le comportement est un peu la faible la ville c'est une nouvelle qui n'a pas lié la lié n'a pas de temps même dans les marchés hebdomadaires ici dans les marchés parce qu'il y a des prix marchés qui se font dans la capitale ici dans la ville et oui oui mais n'a marché mardi samedi et autres mercredi mais maintenant il a marché ça les matières et ça les matrima et l'ouma s'il dit ça à la guinée guinée n'ont qu'il y en a la guinée guinée sousa la guinée guinée sousa tant qu'elle est à amourie à n'y enger adi bari maraca ma bari marien gilé n'y a pas d'argent et l'ouma n'a pas Il n'y a pas assez de mal. C'est une meilleure technique. Elle a été une personne qui m'a reçu. Je n'ai pas de mal à la maison. Elle a été une personne. Elle a été une personne pour la joie. Je suis très content. Elle a été un enfant qui a été un enfant. Ma soeur, quand je suis venu à la Guinée, je suis venu en haut de la rue. On a eu un détexte de la Guinée. On a eu un détexte de la Guinée parce que je suis venu de me faire des bourses. Je ne suis pas le désordre, je ne suis pas le respect. qui a été à la mètre je ne sais combien de fois qu'on n'a pas dîner en fama à l'ambagne et je suis chez moi si tu ne peux pas supporter tu sort il a dit qu'on n'a pas d'accord il a dit qu'il a dit qu'il n'y a pas de mal C'est vrai que c'est vrai qu'ils contournent la loi en créant des trucs, alors qu'ils m'ont arrêté. C'est vrai qu'ils ont appris à la loi en créant des trucs, mais ils ont appris à la loi en créant des trucs. Ils ont appris à la loi en créant des trucs, mais ils ont appris à la loi en créant des trucs. Ils ont appris à la loi en créant des trucs, mais ils ont appris à la loi en créant des trucs. Ils ont appris à la loi en créant des trucs, mais ils ont appris à la loi en créant des trucs. Ils ont appris à la loi en créant des trucs, mais ils ont appris à la loi en créant des trucs. Ils ont appris à la loi en créant des trucs, mais ils ont appris à la loi en créant des trucs. Ils ont appris à la loi en créant des trucs, mais ils ont appris à la loi en créant des trucs. Ils ont appris à la loi en créant des trucs, mais ils ont appris à la loi en créant des trucs. Ils ont appris à la loi en créant des trucs, mais ils ont appris à la loi en créant des trucs.